salut à toutes et à toutes et on continue donc la campagne sur le jeu seigneur des anneaux le tirage donc bien sûr on continue là où on s'est arrêté donc on va faire donc le rohan donc c'est parti on va commencer donc on va quand même regarder chaque personnage donc on a béretor donc qui est au niveau 39 niveau 37 pour adod niveau 37 pour idrial et niveau 37 pour elégost ensuite on regardera donc après qu'est ce qui va se passer surtout au niveau d'histoire donc on va regarder un peu ce qu'on doit faire alors on va devoir faire donc les cavaliers du village on va retrouver les cavaliers de l'ouest de la tanière et les cavaliers de l'ouest de la tanière aussi et ensuite il va falloir aller au gouffre de helm pour aller le défendre ça ce sera pour après donc c'est parti donc là il n'y a rien pour l'instant on va quand même sauvegarder c'est quand même intéressant de commencer déjà à sauvegarder parce que bon en cas que le jeu crache comme ça on est sûr comment on pourra continuer tranquillement donc c'est parti on continue là on va faire force compagnie c'est parti c'est parti c'est parti Là on va faire une frappe au gardien. Parfait. Là on a gagné un peu d'expérience. Parfait. Donc là on a gagné Béretor, épée langue du Rouen, troisième ange en acier. Parfait. Donc là on va lui parler. Je vous dois la vie, mais vous devez aller aider les guerriers qui se battent encore dans le village. Donc là bien sûr, on va voir une petite histoire. Donc c'est les rancunes ancestrales, les hommes sauvages frappent le Rouen. C'est la fin. Saruman a fait du Rouen un champ de battable. Il a usé de son pouvoir pour l'entraîner dans une guerre qu'on ne peut gagner. Son objectif est d'empêcher le Rouen de se mobiliser pour secourir le Gondor. Un par un, les villages du Rydormak brûleront. Leurs cavaliers se disperseront, leur volonté faiblira. Et tandis que tous fuient vers le sud d'Eedoras, les armées de Saruman marchent sur ce qui reste. Donc voilà grosso modo l'histoire. Là on va avoir une autre mission. Ça va être sauver le guerrier. Donc il y a un guerrier dans le village situé à proximité. Aidez-le à venir à bout de ses armées. Donc ça, on va le faire. Mais avant il va falloir aller directement voir où est ce village. Donc là on est bien sûr au village. Donc on va en premier récupérer les coffres. Ce qui va être le plus important. Ici, il n'y a rien. Donc là on a un nouveau personnage. Ça va être Morwen. Donc Morwen bien sûr, elle a plein de techniques intéressantes. On va commencer bien sûr par le fléau de Warp. Il fait quand même pas mal de dégâts. On va faire bien sûr Furie de Brunel. Parfait. Donc Morwen bien sûr qui est vraiment à la base de la base. On va faire bien sûr Fel Armure. Parfait. Avec notre combat. On va faire quand même pas mal d'expérience. Dans ce combat-là, il y a pas mal d'expérience. C'est ce qui est intéressant. On peut bien sûr brûler des compétences. Ça on le fera après. Et là on va faire bien sûr une double couve. Parfait. Et là bien sûr on va finir ce combat avec une petite brûlée de flèche. Et voilà. Et on a gagné. Donc ça n'a pas besoin de se battre. Donc là on gagne pas mal d'expérience. Voilà avec Adon. On passe au niveau suivant. Parfait. Il est réel passe au niveau suivant aussi. Et là on développe bien sûr Morwen, le casque d'éclairant du Rouen. Parfait. Je ne peux les tuer qu'une seule fois. Est-ce votre village ? Ça l'était. La plupart sont morts. Ma famille et nombre de mes amis ont fui ce lieu. Où sont-ils allés ? Je ne sais pas. Peut-être vers le Guay. Puis au sud, vers Edoras. C'est là que nous allons. Alors joignez-vous à moi. Je dois les retrouver. Qu'emportez-vous de si précieux ? La colère. La ruine. Et quelques babioles. C'est tout ce qui reste de ma vie ici. Donc là bien sûr, on a un nouveau conte. Donc l'histoire de Morwen. Donc la famille de la Vierge du Rouen a pris la fuite. C'est parti. Ici, à la frontière, les familles du Rouen cultivent la terre et chassent pour se nourrir. Ce n'est pas une vie facile. En cas de besoin, tous les hommes en bonne santé partent en guerre, comme l'ont fait les frères de la femme que vous avez aidé. Pauvre en bien matériel, sa famille fut forcée de parcourir de grandes distances pour se procurer le nécessaire. Désormais, nul ne sait où il se trouve. Elle doit à présent voyager vers le sud et chercher dans les plaines. Aidez-la, car sa destinée est mêlée à la vôtre. Donc voilà, grosso modo, ils expliquent donc qu'il va avoir une autre mission. C'est surtout de retrouver la famille de Morwen, donc à filer son village, aider Morwen à la retrouver. Donc là, bien sûr, on a gagné pas mal d'expérience. Bien sûr, on a gagné pour Morwen, donc elle passe au niveau 35, elle est capitaine du Rouen. On va surtout augmenter la force, on va mettre à 45. L'esprit à 35. La vitesse va surtout augmenter aussi. Parfait. Donc, comme nouveau équipement, elle a un casque d'éclaireur. Donc casque salade en acier couvert de cuir et de ballon d'acier. Donc c'est un casque normal. On va lui mettre donc la pierre d'armure. On va lui mettre une pierre de parade, une pierre d'action et une pierre d'action brisée. On va même plutôt lui mettre une cote à l'eau polie. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'elle a comme équipement de base ? Elle a bien sûr épaulière de rouillerie en cuir rouillis. Protection d'épaule constituée de bande de pierre d'urcie. Voilà. Avant-bras de rouillerie en cuir souple. Donc confortable. Protection d'avant-bras en cuir. Veste de rouillerie intériardée en cuir. Donc veste en cuir rudièrement taillée par un ennemi brutal. Voilà. Cuissard d'éclaireur du Rouen en cuir. Pantalon de cuir pour cavalier. Voilà. Avec au vert de maillet classique. Jambière de rouillerie en cuir bouillis. Voilà. Jambière en cuir renforcée des cavaliers du roi. Donc c'est vraiment une armure classique. Hach de mort terzé. Roi en 3ème âge en acier. Donc hache en acier conçu finalement pour le travail de précision. Voilà. C'est surtout beaucoup plus du beau ça. Et elle a une cuissarde de colère du 3ème âge. Donc une bande de dunetins symbolisant la fleurie des guerrières. Voilà. Après bien sûr, elle a plein de techniques. Donc y avoir surtout avec le pen mark et les rouilleries rimes surtout. Voilà. Et surtout ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a l'art du vol. Pour faire pas mal de choses. Ça, on l'utilisera bien sûr beaucoup plus tard. On va surtout aussi augmenter Adol. Donc qui passe bien sûr au niveau 38. On va lui augmenter sa force et sa constance. Voilà. Parfait. Et bien sûr, on a aussi gagné une nouvelle épée. Donc une épée longue du roi en. Qui est arme puissante conçue pour le combat à cheval. Donc elle est comme ça. Mais on va également garder plutôt notre lame vide de morgue. Parce qu'elle permet d'empoisonner. On peut pas garder celle-là. Donc nous on vient bien sûr de par là-bas. Donc nous on va refaire un tour ici. Donc on va quand même fouiller la zone. Parce que peut-être qu'on va récupérer des objets. C'est quand même intéressant. Donc là il n'y a rien bien sûr. Là-bas il n'y a rien du tout. Bon on va quand même y passer. Parce qu'on ne sait jamais. Donc oublier un coffre. Ça peut bien arriver. D'arriver de perdre un coffre en passant. Là il n'y a rien de spécial. Parfait. Donc là bien sûr. Pour la mission. Il y a bien sûr l'héroïrine. Qu'on va aller leur parler. Donc là ils partent à cheval. Voilà. Parfait. Ça fait. Donc là ils disent que l'embuscade des wargs. Les chevauches de wargs attaquent les réfugiés. Donc bien sûr que dans le film. C'est les fameux wargs envoyés par Saruman. Pour pouvoir attaquer le groupe. Donc il s'envoie vers le groupe de Helm. Donc voilà. Je serai bref gondorien. Car de grands événements ont été déclenchés. Je chevauche à la rencontre des homers. Grima fuite en Isangar. Le coeur rempli de colère. Saruman se nourrira de cette colère et de cette perfidie. Il ordonnera à ses meilleurs chevaucheurs de wargs. De s'en prendre aux réfugiés. Ils seront menés par Charcou. Un serviteur dont il possède l'esprit depuis longtemps. D'autres chevauchent plus avant gondorien. Les groupes de wargs de Charcou sont partout. Restez sur vos gardes. Donc voilà grosso modo. Il a expliqué grosso modo qu'est-ce qu'il va se passer. Donc là on a un coffre bien sûr. On va pouvoir le récupérer. Feuille de l'ambas. Parfait. Pour pouvoir se soigner. Ça c'est parfait bien sûr. Là on va quand même regarder s'il n'y a pas des coffres. Parce que si on oublie un coffre ça sera embêtant quand même. Donc là qu'est-ce qu'on a bien sûr. On a un fiole fitter. Là je pense qu'il doit avoir un autre coffre peut-être pour regarder. Je ne sais jamais. Donc là bien sûr il n'y a rien. Il n'y a pas de coffre. Il n'y a rien du tout. Ici il y a un coffre. On va pouvoir le récupérer bien sûr. Mais bon. On va pouvoir se battre avant de l'avoir. Ça se trouve c'est une arme quelque chose d'important. Donc là on va prendre bien sûr Hydreal. Et on va être le premier battre guy. Homme sauvage. Avec le feuille de guenelle. On a du tout. Bien sûr il a fourage sauvage. Parfait. Tradote bien sûr. On peut esquiver. On va faire bien sûr. Du coup le terminer. Fierille de plan. On n'a même pas réussi à le battre. On va la garder là. On va faire un premier double coupe. Voir le finir. Donc Hydreal bien sûr. Quand j'ai sa pêche. Ça c'est obligé. Donc Hadot. On va continuer avec Hadot. Parce qu'on va continuer à le durer. Là on peut voler soit un objet. Ce soit des compétences. On va surtout en premier faire. Le déwarf sur celui-là. On l'a raté. Donc là on va bien sûr. Pop. Changer de frappe fluide. Je ne sais pas qu'elle va le toucher. Si elle va le toucher. Pour une fois. On va le marquer. Parce qu'elle a réussi à toucher son. Son ennemi. Là on va changer de personnage. On va plutôt prendre Elegos à la place. Et on va se faire. Une Stain Easy. Et on va se faire. Une rafale de flèche. Et on va se faire. Qui l'a raté. Qui l'a raté. Mais. Ce qui est bien. C'est qu'il doit prendre quelque chose. Il a complètement raté. Et on va se faire. Une fléau de créatures. Une fléau de flèche. On va faire. Une flèche. Ça va toucher. On va faire. Une frappe blessante. Ça a raté. Un tir aveuglant. Il peut contre attaquer. Et Elegos va aussi manger sa flèche. En plus. C'est plus critique. Ça fait. Ça commence à faire. Très très mal. Là. On va bien sûr. Se faire. Une flèche de flèche. Ça. Ça fait plaisir. Parfait. Ensuite. On va se faire. Un tir aveuglant. Parfait. Donc ça. Il part en présidion. Je pense qu'il a tout recouché. On va changer de personnage. On va prendre Berethor à la place. Et cette fois-ci. On va utiliser. Une frappe brisante. Parfait. Donc on a gagné bien sûr. Avec Berethor. Ça c'est génial. Pour ça tout le monde gagnera un peu plus d'expérience. Parfait. Tout le monde gagnera de l'expérience. Ça c'est parfait. Donc là. On récupère plein plein d'objets. Donc là. On récupère bien sûr. Une groupe de telas. On va quand même refouiller autour. Donc. Pour regarder. S'il n'y a pas d'autres objets. Je crois qu'on a fait le tour. On va sauvegarder déjà. Là. Parfait. Village de Morwen. On va pouvoir avancer. Ici. Il n'y a rien. On a fait le tour. Donc. Et là. Il va falloir passer. Soit à droite. Soit à gauche. Je vais passer par la gauche. Moi je préfère aller à gauche. Comme ici. Donc là. Clairement. On ne pourrait pas avoir d'autres coffres à récupérer. Je crois. Il faut quand même revérifier. Parce que. Il peut arriver des fois que je peux oublier un coffre. Là. On a fait tous les coffres ici. Là. On a fait tous les coffres ici. C'est parfait. Là. Il n'y a plus de coffres. Donc on va continuer par là-bas. C'est parti. On va changer de personnage. On va prendre toute offrande en Morwen. Voilà. Comme ça. Ça sera parfait. On va quand même regarder. Si on n'a pas gagné d'expérience. Pour tout l'instant. On va rester comme ça. Donc. On passe par là. Où est-ce qu'on va atterrir. Je ne sais pas. Donc voilà. Un autre groupe. Nous avons besoin de vous. Allez vers le gouffre de Helm. Donc voilà. Un autre groupe qui a été sauvé. Parfait. Là. Il y a une autre vidéo. C'est les cavaliers du Roi. Donc désespéré. Théoden part en guerre. Avec l'aide de Berétor. C'est parti. Le roi Durand a un fils. Théodred. Un neveu. Éomer. Qui a été banni. Et une nièce. Éowyn. Une vierge. Au bouclier Durand. Le fils de Théoden a été tué par les orques de Saruman. Avec lui a péri l'avenir de sa lignée. Avec lui a péri l'espoir de Théoden. Le roi se lamentera. C'est un mauvais présage pour le peuple Durand. Théodred entre dans le tombeau. Il et les ancêtres. Il y en a seulement à un père. Mais il laisse derrière lui une guerre qui doit être gagnée. Il est Poison. Il y a eu un père. donc de Théodred donc là ça va où ? là on revient dans son autre pas là c'est la fameuse grotte donc on va récupérer pas mal de choses c'est sûr que c'est ça qui va surtout être intéressant ça qui va surtout sauvegarder comme ça on est sûr qu'au moins on est arrivé à faire deux objectifs de plus donc c'est parfait donc là c'est l'outre des wargs c'est parti on va fouiller cette fameuse hantre je me demande ce qu'il va y avoir de beau je pense qu'il y a plusieurs passages on va commencer par là là est-ce qu'il y a des coffres on va regarder quand même parce que c'est un endroit bourré de gaufres surtout bourré de wargs ça je crois que c'est ce qu'on va surtout retenir bourré de wargs ça donc là il y a un coffre et les ghost manteau de capitaine de l'étilienne en laine ça c'est génial par contre donc là on a récupéré donc la fameuse cap parce que je cherchais le manteau de capitaine de l'étilienne en laine donc manteau en laine épais et cuir de capitaine de l'étilienne voilà on a un super manteau qui donne quand même pas mal de bonus donc là on peut sortir par là c'est ce qu'on va faire maintenant comme ça on aura fait directement votre objectif rejoignez homer au gouffre de helm la guerre est proche parfait objectif donc de réussite une autre vidéo donc ça va être en route pour edoras gris poil emporte gandalf à edoras afin de lever la médecine de saumann vous devez connaître la tournure compris les événements pendant que vous chevauchez vers edoras j'ai émergé de fangorne aux côtés de mes compagnons gris poil des meilleures races de ses terres a consenti à me transporter avec art nous n'avons pas tardé et atteint le hall doré aussi rapidement que nos montures nous l'ont permis je vais à présent lever la malédiction de saumann et préparer le rang à la guerre donc voilà grosso modo ce qu'ils ont expliqué donc cette fameuse scène où saumann se fait donc expulser du corps de théodène grâce à l'aide de de gandalf voilà donc là il faut regarder quand même parce qu'il peut avoir un coffre surtout il va voir un combat là donc là il n'y a rien on va passer par là je pense qu'il va avoir un autre combat on va se taper soit des wargs soit des ordres donc là c'est un seul warg on va faire couler un d'actérion donc là on l'a one shot 5 000 points de dégâts c'est quand même pas mal avec lui lui ce qu'on appelle un tank il fait beaucoup de dégâts donc voilà il a tué tout seul on n'a pas besoin des autres parfait Morwen passe au niveau suivant parfait le sac de vieux tobie ça c'est bien donc là on passe donc au niveau 36 directement avec elle on va pouvoir augmenter la force et la vitesse surtout donc on va passer par là c'est parti donc qu'est-ce qu'on va voir debout on va bien regarder un peu ce qu'il y a donc là je pense qu'il y a plusieurs élèves on va faire prenez-y et on va faire la rafale de plèche et on va pouvoir les toucher ok il y a un des gens parfait et ensuite on va se faire un peu de créatures pour nos wargs donc c'est bien sûr qu'il s'enlève il faut bien que tu le vois donc Azoth va prendre quelques dégâts donc on est-ce qu'il est génial on tire les corps on prend quelques dégâts et on va se faire une polaire d'ectélium sur le warg on va se faire un peu de flash enflammé selon moi j'ai un tourcé en ce que vous le voyez parce que là il a raté c'est pas très grave ça se passe on va se faire un crash enflammé selon moi il faut bien tromper un peu de dégoire parce que là il a raté c'est pas très grave Parfait En tout cas une autre contre-tarte C'est pas intéressant Là on va faire On va se faire sur une flamme Solo Ward Quelques dégâts Et les gosses On va faire Un jeu de créatures On va faire un jeu On va faire Un jeu de visée Bien sûr On va faire Quelques dégâts Ça sera plus grave Maintenant On va gagner pas mal d'expérience Du coup on va se battre On va faire bien sûr Une rage du table Parfait Il va falloir Il va falloir commencer à les soigner On a perdu On a perdu On a perdu On a perdu Un jeu pour pouvoir le ressusciter On va utiliser Donc Metzine Vahinor Parfait Et là on va utiliser Un autre objet Pour pouvoir les soigner On va utiliser L'eau de la Laurienne Pour tous les points de vue Parfait Là on va faire Des attaques normales Pour pouvoir les achever C'est quand même pas mal Donc plus il est mort Et ensuite On va se battre Parfait Parfait Et On va changer Deux Parfait Parfait Deux Parfait 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 On peut faire demi-tour, et on va pouvoir l'attaquer normalement, avec une flèche normale déjà. Parfait. Là, double de brief, c'est la meilleure technique. Et waouh, comme je l'ai dit, j'étais un peu de presse. Et on va le terminer avec une flèche, et les gosses vont le terminer. Parfait. Ça fait ça, mon équipe. Parfait. Donc là, on a gagné pas mal d'expérience. On va gagner, bien sûr, deux, trois points, je crois. Parfait. Et les gosses passent au niveau suivant aussi. Adolphe passent au niveau forcément. Donc là, on dévoque Berethor, Sinterkranté, du Dunlang du troisième âge. Parfait. Et on gagne aussi un nouveau conte. Donc, de grandes amies, maisantes partent en guerre et menées par des hobbits, c'est parti. Les plus petits de ce monde sont sur le point d'accomplir le plus grand des exploits. Les derniers orques de Saruman ont réveillé le plus puissant des ailes. Ils vont à présent se rassembler avec leurs amis. Les Ent trouveront la volonté. Ils marcheront en guerre et vous libéreront mon ami. Donc voilà, grosso modo, ils expliquent que les Ent ont été réveillés. Parfait. Donc là, on gagne un niveau suivant pour Berethor. Berethor qui devient garde de la citadelle carrément. Donc là, on va compter sa vitesse et sa constance pour changer un peu. Et aussi la force. Parfait. On va aussi compter l'esprit. On va lui mettre la nouvelle épée. Donc, forgé à Hortank, cette terrible lame terrasse tout ennemi. Voilà, c'est une vieille lame de Huddleland. Là, on va pouvoir augmenter le pendant du rôdeur. Donc, on va pouvoir lui augmenter la vitesse pour changer un peu. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, on va passer par là. Pour changer un peu. Donc là, il y a un coffre. Donc, on a le rivière Iris. Donc après, il n'y a plus rien. On va récupérer donc le deuxième coffre, juste ici. Donc là, je pense qu'il va y avoir soit un combat ou pas, non. Donc, jambière d'elfe du deuxième âge en acier pour Idrial, carrément. Donc, elle gagne du meilleur matos. Donc, ça va être une jambière d'elfe du deuxième âge. Donc, jambière épurée forgée à un âge de guerrier passé. Donc là, on commence à avoir une jambière de vie. Elle commence à être très, très bien équipée comparé aux autres. Voilà. Donc ici, on descend en bas. Et là, on va continuer par là. Mais avant, on va se soigner. On va utiliser un objet pour se soigner. On va utiliser... Qu'est-ce pas bien pouvoir utiliser ? On va utiliser... Ça. Feuille de l'ambasse. Et feuille de vie. Parfait. Comme ça, tout le monde se soigne. Donc, on va passer par là, bien sûr. On va passer par là. Parfait. Donc là, je pense qu'il va y avoir un autre combat. Je pense. Donc là, on récupère une feuille de l'ambasse. Parfait. Parfait. Là, il y a un autre coffre. On récupère de la minesine helphique pour pouvoir ressusciter nos soldats. Là, on va récupérer pierre de parade tranchant brisé. Parfait. Et là, je pense qu'il doit avoir un coffre important. Je pense. Donc, parfait. Plein d'objets. Super intéressant. Super plein plein d'objets. Ça sera quand même intéressant. Bien récupérer. Ça, c'est bon. Donc là, on a plus besoin d'être ici. On va continuer par là. Donc, on redescend toute cette montée. Donc, on retourne vers là-bas. Parfait. Donc là, on va redescendre. Et on va prendre un autre passage. On va prendre le passage qui est ici. Ici, on peut bien le prendre. Il ne faut pas qu'on le prenne parce que je crois que tu vas pouvoir passer ailleurs. On va passer par ici. Parfait. Donc là, il y a un autre coffre ici. Donc, de l'eau de lune au clair. Parfait. Donc là, il n'y a pas de passage ici. Parce que ça a été coincé. Donc, il va y avoir un autre combat. Donc, il va y avoir un autre combat. Il faut qu'il y ait. Il va y avoir un autre combat. Donc... C'est contre un seul ward. Donc, c'est pas non plus embêtant. Donc, le lieu de créature. Parfait. Parfait. C'est ce qui est plus important. Moi, ça devrait être plutôt de faire monter à un niveau. Ce serait pas mal de monter au niveau 40. Parfait. Par exemple, à d'autres, il pourrait passer au niveau 40. Et là, on va continuer à faire quelques combats. Parfait. 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 Et là. On a une autre rapale de flèche. Pour un ouvrage. On va la fermer de tout un coup. Parfait. Et les gars vont faire deux flèches d'un coup. Et on a gagné. Parfait. Et là, on a gagné. Et là, on a gagné pas mal d'excellents. Parce qu'on va même passer au niveau suivant. Pour Hadot, parfait. On passe au niveau suivant. Et là, on a gagné plein d'objets. Parfait. Donc là, Hadot passe donc... ... il passe donc toujours commandant donc il est au niveau 39 on va apporter la constance et la vitesse là on va sortir de cette mine de cette calonne je crois qu'il faut passer soit par là si on part par là on arrive au village et on passe par là on arrive toujours à la grotte donc on va sortir de cette grotte je pense on va aller voir qu'est ce qui se passe de l'autre côté donc voilà on va passer par là là on va sortir donc de cette grotte on sort là on arrive où on arrive ici là on a un passage par là et là on a plein d'objets à récupérer donc on a bien sûr du sang de marée parfait ça va être beaucoup beaucoup utilisé au début ça va être important à apprécier c'est très intéressant bague de force de nain du troisième mage pour Berethor ça c'est parfait donc Berethor gagne donc une nouvelle bague donc ça sera bien sûr un anneau de nain en fer forgé donc au plus profond de la Moria voilà une bague de force de nain donc là on va parler à eux bien sûr donc là on va parler à eux bien sûr c'est donc c'est le seul pont dont on peut trouver donc j'ai quand même un très très beau design je trouve 10 ponts dit aussi beaucoup de combats on va passer par là bien sûr un nouveau combat parfait donc là on se mange bien sûr les hommes sauvages de Dunland qui font pas mal de dégâts qui font pas mal de dégâts on rentra bien sûr une furie de flammes on va changer un peu voilà parfait donc les gosses ont une bonne frappe sauvages en plus d'un fumage et là on va se faire une rage de citadel parfait on va changer de personnage je vais prendre Morwen qui a changé un peu je vais prendre Morwen qui a changé un peu et là on va se faire pourquoi pas un double de cube parfait donc là on va se plonger trancher de Dunland c'est pour ça que ça fait mal ils font mal les hommes du Dunland ça on va se faire bien sûr ici il bouge le couple parfait donc pour notre attaque Morwen est quand même assez forte et on va essayer de la développer même pas encore demi point de vie tout le monde prend les dégâts comme ça il n'y a pas de jaloux on va continuer à faire double coupe donc Soloth prend sauvages Et nous on va pas le terminer, on va faire tenez bon pour gagner un peu de pouvoir de lumière. Donc là on va faire bien sûr une frappe gardienne pour changer un peu. Là on a gagné, comme ça tout le monde gagne de l'expérience et il n'y aura pas de gain. Donc là tout le monde gagne pas mal d'expérience, parfait. Et bien sûr Idrial passe au niveau suivant, parfait. Donc là on a débloqué pas mal d'objets, c'est quand même intéressant. Donc bien sûr Idrial passe au niveau 39, toujours commandant de la Lotorienne, on va aller tout monter. On va pouvoir monter l'esprit et la vitesse. Donc là on a pas beaucoup d'objets, on va continuer par là. Et ici qu'est-ce qu'on a de beau ? Je pense qu'il doit avoir un coffre peut-être, je pense qu'il doit avoir un coffre peut-être. Là il y a une tour, on va continuer par là donc. Là il n'y a rien pour ce temps. Je pense qu'il va avoir du combat à faire. Donc là tir d'orf, c'est pas mal. Bon bien sûr tout le monde on se prend le tir d'orf. Mais nous on va faire ce coup, un mode parfait. Et lui on va le tuer donc avec une frappe gardienne. Parce qu'il est très bien. Parfait. Donc là on gagne un peu d'expérience, parfait. Morwen passe au niveau suivant, parfait. Et là on gagne bien sûr quelques objets. Parfait. On passe par là. Déjà on va passer Morwen donc au niveau suivant, toujours capitaine du Rouen. On va lui augmenter donc la dextérité et la force. Donc elle au niveau des pierres, elle en a quatre c'est parfait. Je pense qu'il va y avoir un homme au combat. Et là on va faire bien sûr, on va changer le personnage. Parce qu'on va prendre Hydreal. On va faire donc un pouvoir de l'esprit. Et là on va faire beaucoup de dégâts. Là on va bien sûr soigner tout le monde. Avec bien sûr une feuille d'Athelas. Là on va faire bien sûr une hache enflammée. On va changer un peu. Et là on va bien coucher. Parfait. 4500 points de dégâts. Ça va être pas mal avec l'un. Donc là Hydreal à prendre des dégâts. C'est pas mal. L'un des records, il va faire une vache citadel. Il va esquiver l'autre. On va surtout augmenter aussi la dextérité. Parce que c'est pas terrible la dextérité. Donc on va accéder à l'autre. Donc là Hydreal donc. En plus, moi j'ai 240 points de dégâts. On va plutôt faire une furie de goûte de flammes. Parfait. Et là on va faire bien sûr une furie de goûte de flammes. Et là on va faire bien sûr une furie de goûte de flammes. Elle aussi, après sa fin de dégâts. Parfait. On va faire donc. Une furie brisante à lui. Parfait. Donc Beretta il est sûr. Horage sauvage. Ça prend ça fait mal. Tout le monde est en train de prendre chair. C'est pas très grave. Parce qu'on va réutiliser donc une furie de Winen. Parfait. Et l'autre il va se manger. Une rachistadelle. Ça veut bien toucher. Parfait. Et on a gagné. Donc 3 ennemis en moins. Pour l'instant ces épées là ne sont pas tes problèmes. On va bien sûr débloquer d'autres épées plus tard. Elles sont quand même de meilleure qualité. Et celles là ne vont pas te riz. Donc là on débloque plein plein d'objets. C'est super intéressant. Là on va laisser regarder bien sûr. Là on sauvegarde. Donc on a fait l'entre des wargs. Donc là on est toujours au village de Morwen. On va regarder quand même. Au niveau des quêtes. On respawner. Donc. On a trouvé donc. Il va falloir juste aller à Fangorn. Ça je pense que je suis trop à peu près savoir où est-ce que c'est. Je crois que c'est par là-bas qu'il va falloir aller. Pour aller à Fangorn. Là on va voir un autre combat. À part si on passe à l'autre zone. Parfait. Donc là il va falloir revenir donc sur nos pas. Et aller jusqu'à là-bas. Pour aller parler à ce groupe. Donc à la Lysia de Fangorn ici. C'est les derniers cavaliers qu'il faut aller sauver. Pour leur dire qu'il faut qu'ils aillent bien sûr. Pour aller rejoindre Éomer. Pour pouvoir faire la chevauchée comme on l'a vu dans le film. Donc à la fin du film. Donc là c'est parfait. Ça fait 100 en moins. Et là on va bien sûr aller jusqu'au passage. C'est parti. Grâce à vous nous avons pu réunir un grand nombre de cavaliers. Nos forces doivent à présent se rassembler pour la guerre. Une grande bataille s'annonce. Et nous chasserons les Urukai de nos terres. Regroupez vos forces. Et dirigez-vous vers le pont de la Limesneige. Bonne chance. Donc il va falloir bien sûr aller à ce village. Donc ils disent que la colère des Yorn. Donc Gandalf relève que les Entes arriveront au moment critique. C'est parti. Je dois à présent vous révéler le rôle que joueront les Entes dans la guerre qui s'annonce. Dans leur innocence, ils ont vécu sur la terre du milieu au fil de nombreux âges. Parfois dans l'hostilité, souvent dans la paix. Dans leur arrogance, les Urukai se considèrent comme une force que nul ne pourra arrêter. La fierté de Saruman sera la cause de sa chute. Car lorsque son armée aura quitté Hortank, ses défenses seront minimes. Guettez l'eau d'un jour désespérée. Car alors, leur force se révèlera au monde. Donc voilà, grosso modo, ce qu'ils expliquent, c'est que ça ne va pas être terré pour l'autre. Parce qu'il va prendre cher. Il va prendre cher contre les Entes. Surtout dans le film, lorsqu'on voit les forces qui restent. Parce que toute l'armée est partie se battre pour le gouffre d'Entes. Ils n'ont pas remarqué qu'il y avait les Entes qui vont attaquer d'autres côtés. Nous, ce qu'on a vu surtout, c'est qu'on a un autre combat. Donc là, il va falloir donc changer de personnage. Et prendre les Deghosts. Pour pouvoir faire une petite frénésie pour attaquer les autres. Pas une fois, mais quatre fois. Et là, on va se faire échanger un peu un tir de visée. Avec bien sûr le magnifique drapeux qui est allé à l'air. Bien sûr, on a un peu de dégâts, il peut aussi espérer les forces. Il va faire, bien sûr, un choc débilisant à celui-là. Parfait. Et ça, on brille. Beretor, il va plutôt faire une force compagnie, sans pouvoir les guenshotter à l'un seul coup. Et là, on va se faire une frappe gardienne. Une péquipe de position de 3 000 points. Donc Beretor, bien sûr, va prendre les dégâts. Et là, on va se faire, bien sûr, une endurance qui ne s'avère à rien. On va se faire un feu de gobelin. C'est toujours aussi mal. Donc 4 225 points de dégâts. C'est énorme. Ce mien quand même, c'est de plus en plus balèze. Donc Beretor passe au niveau suivant. Parfait. Eleghost passe au niveau suivant. Parfait aussi. Donc là, on prend plein 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 d'objets. Super intéressant. Beretor passe au niveau 41. On va pouvoir lui augmenter la force. Et le commandant, toujours au niveau 39, pour Eleghost, on va lui augmenter la dextérité et la vitesse. Parfait. Et là, on va continuer par là. Donc là, ce serait bien de faire d'autres combats. Parce que je vois bien que tous les personnages sont au niveau 40. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc là, on va aller bien sûr vers le pont. Comme ça, on pourra donc récupérer ce qu'il y a sur le pont. Mais surtout, on va pouvoir continuer l'aventure. Donc voilà. Est-ce qu'il va y avoir un autre combat, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va changer un ou deux combats avant d'arriver au pont. Et là, bien sûr, on se bat. Contre Un capitaine Nazbille. Un capitaine Nazbille. On va aller faire quand même passer le coup de bas. Un capitaine Nazbille. On prend du parateur et on ne va pas les autres. On va aller dans unぶ qui s'enlève. Les combats deation. Là, on va bien sûr se faire près de l'armure. C'est un capitaine Nazbille. Je ne me suis pas qualifié. Je ne devrais pas être là. Et on va finir donc avec une coupe naine, c'est le naine qui va, je fais le nasgul, ça y aura pas de jambes Donc ça il y a un paquet d'expérience, on va voir, c'est pas mal ça, un petit combat de nasgul parfait pour tout ça Donc comme ça il gagne un paquet d'expérience, comme ça Adoth passe au niveau suivant, parfait Et puis on va surtout débloquer 5 de sauron, fleur de vieux topi, parfait Comme ça Adoth passe au niveau 40, il devient un guerrier de la Moruya quand même Donc il passe au niveau 100, ça, la dextérité et l'esprit, parfait Donc bien sûr il passe tous au niveau 40, on va essayer de faire tout passer au niveau 40, ça va déjà pas mal Donc là on va avoir bien sûr peut-être un autre combat, mais je pense pas Donc voilà le fameux combat de nasgul, parfait ça Super sympa dans le combat contre nasgul, ça change un petit peu Donc voilà le pont Donc le pont on va le passer bien sûr, mais avant on va sauvegarder Parfait, on va sauvegarder donc ici Donc on va passer le pont et après on arrêtera donc de l'autre côté du pont on arrêtera donc au niveau du pont on arrêtera Quand on va traverser ce pont on arrêtera donc de l'autre côté du pont on arrêtera Donc là on va se battre donc Donc on va essayer d'avoir deux petits orques Qui vont arriver je crois sur les côtés Donc ça peut faire deux ou trois, mais il y en a environ quatre à battre Parfait Donc, racialise de flèche on va se faire on va se faire ici un tir divisé j'ai pas l'idée tout est dans la face parfait on va se faire on va se faire On va essayer de se battre un peu, on va essayer d'être un peu plus stratégique parce que là on va avoir pas mal d'ennemis pour suivre tous les jeux d'écran. On va faire donc Fiori de Flamme. On va faire Vachitale. Il a esquivé. Là il a esquivé non ? Donc là on va faire Primer et on va faire Perse Force à celui-là. Donc là il prend moins de dégâts. Et on va se faire un petit tir de visée au milieu. Donc là Adolte prend les dégâts. Donc là on va se soigner. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là on l'a raté. On va faire Collage avec Tavion. C'est incroyable. Donc là on va faire bien sûr un jeu de personnages. Et on va faire bien sûr une scuille de Brunel. avec Fiori de Brunel. On va faire fleury de bonnes Et là on va faire bien sûr un petit bruit de coups. Donc là on a un autre ennemi. Et on va faire donc fureux de Winen. Et on a gagné. Parfait. Donc on a battu 6 ennemis dans le groupe. On va passer au niveau suivant je pense. Pour certains personnages. Personne passe au niveau suivant. Par contre Idrial place tronc d'elfe. Deuxième ange en acier. Parfait. Et on gagne aussi un nouveau compte. Donc des bois dormant. Saruman attaque les arbres avant leur réveil. C'est excellent. Saruman compte sur la lenteur de réaction des Entes. Il pense à raser cette forêt rapidement. Ces orques arrachent les arbres pour nourrir sa polire. Le fer qu'ils forgent résonne comme leur propre arrêt de mort. Car lorsque les Entes seront témoins du sort des leurs. Leur rage ne connaitra aucune limite. Parfait. Donc voilà. Donc bien sûr les bois ne sont pas encore réveillés. Ils sont obligés. Donc de se réveiller pour pouvoir attaquer. Donc ça c'est surtout dans l'histoire principale. C'est ce qui est le plus important. Donc là on va surtout se soigner. Donc on va faire. Ici. Donc là on récupère. On va essayer de récupérer pas mal de points de vie. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà. Tout le monde va se soigner. On va les utiliser. Parce que si on ne les utilise pas. Ce serait dommage de ne pas les utiliser. Là on continue donc. Ma famille a dû chercher à s'enfuir par là. Ils n'ont pas rejoint Eadoras. Ils se sont risqués sur des chemins plus dangereux dans les montagnes blanches. Comment pourrions-nous les retrouver au milieu de tout cela ? Je vous suggère de trouver une carte. Puisque vous mettez à présent la cause de ce peuple au dessus de celle des elfes. À cause d'un joli minois. Donc on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais bon. Ca c'est pas très grave pour lui. Donc là on a débloqué plastron d'elfe du deuxième âge en acier. Donc anti-plastron constitué de lames d'acier entrecroisées. Ca comprends pourquoi ça rentrait dans la qualité. Ca c'est parfait. On va avoir un autre combat. C'est parti. Cette fois ci, ne sont pas les autres choses. Ca n'est pas très peinture. Et là un sorcier. Et le sorcierに fait mal. On va dire ifcuper en premier du sorcier. Parfait, on le fout bien. Fiori de Renan. On va faire aussi pour papa. Fiori ou pas. Donc là, on est sur contre-attaque. Donc les ennemis vont bien sûr surgir sur les côtés. Donc là, ça commence à faire mal. Donc là, le retour contre-attaque. Parfait. Tout le monde traille les gars. C'est pas très grave ça. On dirait qu'il est dans notre... On dirait qu'il est dans notre... On dirait qu'il est dans notre... On va essayer de résister. Je crois que j'ai prévu. Je crois que j'ai un pouvoir. Je crois que j'ai un pouvoir. C'est pas encore débloqué. Je crois que j'ai un pouvoir. C'est pas encore débloqué. On va donc utiliser... On va donc utiliser... Un objet. Donc pour quoi la utilité, on va utiliser... La médecine est bouclée. La médecine est bouclée. Parfait. Et là, on va se faire bien sûr... Un fleur de genre. Parfait. Et là, on va se faire... Une fleur de flamme. Parfait. Et là, on va se faire... Une fleur de flamme. Parfait. Une fleur de flamme. Je crois qu'il reste encore... Un ennemi à battre. On va faire épée larmoyante. Il a raté. Parfait. Donc là, je n'ai. Ça fait mal. Il va nous faire... Une rage jusqu'à bord. On va faire... Donc là, on va attaquer... Normalement, avec elle. Bon coup de dégâts. Là, c'est Adote qui prend tous les dégâts. C'est clair et net. On va faire flou des orques. Et on va finir ce combat. Parfait. Là, je crois qu'il y a plus d'ennemis. Parfait. Donc là, on va gagner quand même... Quand même pas mal d'expérience. On va gagner de 30 et c'est pas de l'expérience. On va gagner de 30 et c'est pas de l'expérience. On va gagner de 30 et c'est pas de l'expérience. Donc là, je crois qu'il va gagner ses contenus. Enfin, 30 et c'est pas de l'expérience. Donc tout le monde passe au niveau suivant. Parfait. Morwen passe au niveau suivant aussi. Donc là, on débloque un arc d'Eclareur du Runkai du troisième âge. On casque un acide guéri du Gondor. Ça c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Beretor passe au niveau suivant. Parfait. On va pouvoir augmenter l'esprit. Elle passe au garde des Galadrines. Donc on va augmenter ça, l'esprit et la dextérité pour changer. Et bien sûr, elle passe au niveau 38. On va pouvoir augmenter la force. Donc qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué un casque de guerrier. C'est un casque ancien sur classe. C'est celui du troisième âge. Là, on revient sur un casque normal. C'est un casque de très très bonne qualité. Là, on a un arc de meilleure qualité. Arc composif à double courbure en acier et en bois. Donc un arc d'écœureur de Rokaï. Pas non plus l'arc que je rêverais d'avoir. Là, on va surtout, on va vérifier. Parce qu'il va falloir... Soigner donc... On va soigner donc... On va soigner donc le nain. Impeccable. On va soigner elle. On va soigner lui. Et ensuite le reste, c'est parfait. Donc là, on va avoir un autre combat. Cette fois-ci, on va avoir deux en haut et deux en bas, je crois. Donc c'est ça. Là, on va surtout changer le personnage. Parce qu'il n'y a rien. Donc... Là, il sert bien. Mais là, on va surtout battre. Surtout contre des Eurokai. Il va falloir que... On va faire donc Fury de Brunel. En premier, on va faire Soleil d'Archer. Parfait. Donc là, il est sûr. Tire d'Orque. Des répares, ils font tour. Et je crois qu'on peut l'utiliser. Et je crois qu'on peut l'utiliser. La moitié de pêche, on m'a utilisé. Donc ça, il est au Arche d'Ao. Il s'en rentre. On va mettre encore les ennemis sur les côtés. Et on va surtout s'occuper. Deux Eurokai qui sont au milieu. Frappe défense. Parfait. La russe d'Ao. Donc là, je choque les deux. Je l'ai raté. Ça peut arriver. Parfait, contre-attaque, là elle a essayé, elle a coupé, on va même pouvoir faire directement la flotte, on l'a tué, c'est parfait, et là on va pouvoir se faire, ça c'est la frappe défensive, donc attaque rattrochée, pas de contre-attaque, et là on va se faire, on va se faire, on va se faire un shot débilisant, parfait, et une attaque normale, on en a arrêté, et on va se faire, pourquoi pas, une tranchée Eren tank, et là on va faire, pourquoi pas, une fortune bainée, donc là on va faire, on va surtout essayer d'augmenter un petit peu de technique, parce que c'est le cas, on peut y faire une tranchée, et là on va faire, grain d'expiration, voilà, ça on va faire tout d'un coup, et on va faire, pourquoi pas, compagnie Valant, comme ça on est tous les deux, comme ça, on est tranquille, et là on va faire, pourquoi pas, un bouclier de pierre, et pourquoi pas, on ferait, pourquoi pas, une frappe défensive, on va finir ce combat, je crois que c'est fini, mais c'est fini, là on va gagner par rien, pour prendre des 4000 points d'expérience, c'est parti, un peu plus, donc là bien sûr, Adol passe au niveau suivant, parfait, et Legos passe au niveau suivant aussi, c'est parfait aussi, donc là on débloque, Berethor, place tonneau de capitaine de la garde en acier, anneau de la citadelle du Grandeur du 3ème âge, parfait, et on récupère aussi un code épique, donc le Rouen aux aguets, Saruman espionne le Rouen, il prépare avec sa guerre, c'est parti. La guerre sur ses terres a commencé, Saruman observe avec ses crébins, afin d'élaborer ses plans. Ses éclaireurs au roucaille sont à présent partout dans le Rouen, arpentant les routes et attaquant les villages. Son armée principale est une force impitoyable, visant le cœur même du roc. Et Doras, vers laquelle nous nous attendons, ne pourra être défendu contre une telle horde. S'ils ne peuvent affronter Saruman en terrain ouvert, ils choisiront de se replier dans leur ancienne forteresse. Je n'ai pas le temps de vous fournir l'aide dont vous avez besoin, mais elle viendra en temps voulu. Donc voilà grosso modo l'histoire, et là bien sûr on débloque des niveaux suivants. Adod passe au niveau 41, pour augmenter sa constance et sa dextérité. Il devient garde d'Arnor, carrément. Donc là on va augmenter la dextérité et la force. Parfait. Donc là on débloque un plastron de capitaine de la garde en acier, un plastron d'armure de capitaine de la garde de la citadelle. Parfait. Et on débloque l'anneau de la citadelle du Gondor, qui est quand même meilleur fabriqué par les hommes pour honorer les capitaines du Gondor. Parfait. Donc là on continue par ici. Là il y a un coffre. Donc on a l'eau de Rivière d'Iris. Et là on a un autre coffre. Et ça sera bien sûr l'épée de Moranone du troisième mage en obsidienne. Donc là ça va être une épée du Mordor. Pour elle. Donc l'âme taillée dans la pierre polganique de la porte noire. Donc une espèce d'épée en obsidienne. C'est pas non plus ce qui fait le plus rêver. On va continuer par là donc. Traversé pour atteindre l'Imesneige. Cette ville garde l'accès des Doras. Mais je crains que Grima ne l'ait déjà abandonné. Je dois rassembler plus d'hommes. Mitrandir ne tardera pas à nous envoyer au combat. Adieu Gondorien. Donc là on a un autre conte. La frontière vulnérable. Les villages de Rouen top un par un face à la Roumanite. Avec chaque heure qui passe, l'avenir d'Uran s'assombrit. Déjà, les villages qui bordent l'Isangar ont été attaqués. Les villageois combattent vaillamment dans les plaines tentant de sauver ce qui peut l'être. Leurs chevaux et leur avenir sont tout ce qui compte pour eux. Ils sont rejetés de ces terres telles des feuilles par le vent. Ils ont fait des sacrifices mon ami. En ferez-vous ? Donc voilà, ils fuient tous les villages. Surtout de l'Isangar, ils auront complètement été détruits. Donc là on arrive bien sûr devant le village. La ville de Linnège. Voilà. On va aller quand même autour s'il n'y a pas des coffres mais je pense qu'il arrive du coup. Tout cela est arrivé à cause d'un certain Grima. Je connais cette créature. Sa réputation s'étend jusqu'au Gondor. Je croyais que vous étiez du Rouen. Maintenant oui. Ma famille était au service de l'intendant. Mais son esprit a été empoisonné à l'encontre de mon père. Je soupçonne Grima. Nous devons écraser ce serpent. Sinon il va intercepter la colonne de réfugiés et tuer tout le monde. Donc là ils vont parler de Grima. Le sinistre but de cette guerre c'est que Beretor doit risquer sa vie pour sauver celle des autres. C'est parti. Vous êtes John Condorien. Vous avez donné la mort. Mais elle est encore loin d'occuper toutes vos pensées. Là je l'aperçois plus complètement car elle ronge lentement la coquille de la vie. Pour vous élever au-dessus des ombres, vous devrez d'abord apprendre à diriger la vie des autres. Ceux dont la destinée se trouve dans la balance. Ainsi en a toujours été le destin de ceux qui souhaitent se détourner des désirs de base au profit des plus nobles des cinq. Saouma n'a vu plus loin que les cycles des grands buts de la vie. Mais il a choisi d'accélérer les choses afin de satisfaire sa cupidité. Vous êtes un obstacle sur sa route Gondorien. Et vous êtes encore destiné à grandir. Donc voilà, il nous explique le sens de la vie. Surtout dans ce jeu. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder. Donc là, bien sûr, en le pourcentage du jeu terminé, on devrait être à 40% je pense. Ah non, pas encore. Donc voilà, on a presque tous les personnages au niveau 40. Donc 42, 40, 41, 40, 38, 42. Il reste juste Morwin à faire passer au niveau 40. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de vous abonner. Surtout pour partager un peu ce que je fais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada